J'approche du garage en serrant le plus possible la gauche, tout en gardant une distance sécuritaire du mur. J'avance le plus loin possible en pointant ma voiture vers la droite et je positionne la voiture le plus possible en diagonale en gardant une distance sécuritaire des obstacles, comme ça ici. Maintenant, je mets à reculons, je tourne mon volant au complet vers la gauche et je recule le plus possible en jugeant ma distance du mur derrière en regardant derrière et dans les rétroviseurs de côté. Quand je sens que je suis proche du mur derrière, je mets en première vitesse, je tourne le volant complètement à droite et j'avance le plus possible. Maintenant, comme dans n'importe quelle situation où on n'a pas beaucoup d'espace pour manœuvrer, il s'agit d'alterner entre tourner le volant complètement d'un côté et avancer le plus possible, puis le tourner complètement de l'autre côté et de reculer le plus possible et de répéter ces étapes jusqu'à ce que le véhicule soit le plus droit possible et le plus centré possible avec la place où on veut stationner, dans ce cas-ci, l'entrée de garage. À partir de maintenant, je vais appeler ces étapes les étapes alternées. Maintenant, quand on stationne dans un endroit aussi serré que celui-ci, où il n'y a qu'environ 5 à 8 cm de chaque côté, ce n'est pas une bonne idée d'essayer de redresser la voiture en reculant quand on est déjà entre les obstacles. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire, même pour les conducteurs expérimentés. On essaye toujours de placer le véhicule le plus droit possible et le plus centré possible entre les obstacles avant de commencer à reculer. Et ça, que ce soit dans un garage, entre deux autres véhicules ou entre quelconques autres obstacles. Donc, c'est ce que je fais ici. Je redresse la voiture le plus possible avant que le pare-choc arrière ne commence à traverser l'entrée du garage. Maintenant, quand ma voiture est bien centrée avec l'entrée de garage et la plus droite possible, ce que je vérifie avec les rétroviseurs de côté, je recule très lentement. Dans ce cas-ci, je conduis une voiture à transmission manuelle, donc je garde constamment l'embrayage enfoncé pour avoir un meilleur contrôle de l'accélérateur et j'accélère très légèrement, je freine un peu si nécessaire, tout en vérifiant constamment les rétroviseurs de côté. Si c'est nécessaire, je tourne très légèrement le volant pour m'ajuster. Mais le gros du centrage de la voiture doit être fait avant de commencer à traverser la porte de garage. La chose la plus importante ici est de toujours garder des distances sécuritaires par rapport aux obstacles. Plus l'obstacle est proche, donc moins on a d'espace pour manœuvrer, plus on répète les étapes alternées. Par exemple, ici, l'obstacle est plus éloigné de moi, donc je peux me stationner en seulement deux ou trois manœuvres. Avec l'obstacle plus proche, je dois en faire beaucoup plus. Mais on ne stresse pas avec ça. Peu importe le nombre de manœuvres, on en fait autant que nécessaire pour être sécuritaire. Surtout si on stationne à l'examen où la priorité est la sécurité et non pas la capacité de se stationner le plus vite possible. Et juste en finissant, ici j'ai un obstacle à ma droite, la voiture, mais j'ai aussi ces pots de fleurs devant. Et à cause de ça, je dois répéter les étapes alternées plusieurs fois. Si on se stationne à un endroit où on a quand même des obstacles du côté, mais pas devant, on avance un peu plus loin, un peu plus que la longueur de notre véhicule. Ça va nous faciliter l'alignement initial entre les obstacles. La prochaine vidéo sera une autre de la série sur la conduite défensive, la communication. Autant avec le corps qu'avec le véhicule. Donc restez à l'écoute et à bientôt.